bonjour donc moi c'est justine et je vais vous présenter comment réaliser un petit carnet de notes fait maison en carton pour ça vous aurez besoin de ciseaux grosse paire de ciseaux des petites pinces qui s'achètent en petites boîtes dans les discounts du vernis col un pinceau colle blanche pour papier ou carton liquide qui se trouve dans les magasins de bricolage les papeteries ou les petites boutiques de art déco une équerre et une règle grande règle un rouleau de gros scotch ou de double face mieux le double face un critérium fin et effaçable deux petits bouts de bois ou d'autres choses de carton plat et assez rigide un couteau à lame fine long couteau à lame fine du petit scotch double face un petit rectangle double face ou des pinces mais un petit této c'est mieux pour pouvoir serrer les feuilles le temps qu'elle colle du papier déco patch selon votre choix et un paquet de feuilles à 4 80 grammes la couleur que vous voulez et du carton une boîte en carton un carton pas trop épais pas trop fin il va falloir huit feuilles à 4 80 grammes je vais montrer une fois l'exemple de comment on la coupe et à renouveler avec les huit feuilles donc une fois coupé en deux plié en deux bien plié le pli bien appuyé et bien repassé et on coupe le couteau appuyé donc on a deux bouts et on refait pareil avec les deux bouts bien repassé le pli voilà une fois qu'on a ça avec nos huit feuilles on les met bien droite sur les côtés et là on choisit si on prend ce côté ou ce côté qui se verra qui sera ouvert donc on prend celui-là et sur l'autre côté où on va coller des petits bouts hop on vérifie que ce soit bien et les pinces que ce soit à peu près la même la même largeur partout donc une au milieu aussi voilà la colle à papier et on en passe partout une grosse épaisseur et après ça sèche très bien et ça devient transparent bien là et on attend on laisse sécher et on touche pas jusqu'à ce que ça soit ça devienne un peu transparent parce que c'est sec et donc maintenant on va couper deux rectangles de 11,5 de largeur sur 17 de longueur pour faire la couverture on récupère un bout de carton pas trop gros, pas trop fin, carton normal voilà et là donc on va faire les deux rectangles avec la règle et l'écart pour être droit donc on a dit 11,5 de largeur 17 de longueur on vérifie que l'angle est droit on ressemble à la règle on vérifie l'angle on vérifie que tout est droit et on refait le même à côté et on vérifie qu'on délicit C'est bon. Donc, entre les deux, là on a les deux ouvertures qu'on va découper, et entre les deux, il faut la petite lamelle de carton qui sera reliée avec le scotch pour pouvoir faire les plis. Donc, la petite lamelle, elle fait un centimètre de largeur, sur la longueur 17. En suivant bien l'écrit. C'est bon. 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 Il s'est bon. C'est parti ! C'est parti ! Tout est découpé, on vérifie ces deux là, qu'il n'y a pas de grand écart. Avec une marge entre les deux à l'œil, le gros scotch et normalement le double face. On colle le scotch sur le pot de colle pour pouvoir l'étendre sur la table et qu'il soit déjà plat. Ensuite, on colle les couvertures, peu importe comment. L'important, c'est de laisser un écart entre les deux, d'au moins un centimètre. Qu'il soit à la même hauteur. Et la cote entre les deux à l'œil, à peu près égale. Ce n'est pas très très important. Voilà. Et maintenant, on va recoller de l'autre côté. Comme ça. Donc on peut une fois comme ça. Et une autre fois, bien à ras. Et on fait marquer les pliques. On va le reproduire dessus. À manu. Non, il ne faut pas bouger. Et on va rajouter un petit peu là. Pour rabattre après sur les bords. Comme ça. Un petit peu là et un petit peu là. Puisque c'est dessous après. On va mettre juste un centimètre. On va mettre juste un centimètre. Un coulour. On va mettre juste un petit peu. C'est parti ! On découpe. Alors attention, ne découpe pas parce que ça se déchire vite. C'est parti ! Et pinceau. Commencez par celle-là, coller, et après on fera celle-là. Que ça ne fasse pas de grosses plaques. Il faut que ce soit assez homogène. Donc on colle cette partie sur le trait à peu près qu'on avait fait là. C'est parti. Là et là. Donc là même si on en met là, ce n'est pas grave, puisqu'après quand ça sèche, ça ne va pas. Attention de bien tirer pour bien prendre l'angle. On fait le côté en face. Et là, comme pour les papiers cadeaux, on fait un petit angle. Comme ça, plier de chaque côté pour la pointer là-bas. Et voilà notre superbe couverture extérieure. Donc maintenant, on va mettre le carnet en premier, qu'on va enlever de l'étau, maintenant que c'est sec. Et enlever ça délicatement, parce que c'est collé là aussi. Donc, avec l'équerre par exemple. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc on va compter un centimètre à peu près là. Et donc là, on va coller la première feuille là, et la deuxième feuille là. Bien dans le pli aussi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Maintenant, on va mettre la feuille de déco patch, et calculer comment il faut la couper. Une fois qu'on a bien mis un rat, on attache le papier avec une pince ou une pince à linge. Pour pouvoir retourner et faire ces traits là au crayon. Bien vers un peu plus tard. Bien vers. Comme ça. On peut prendre les. Et découper. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, des petits bouts de double face 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2 5, 4, 5, 7, 7, 8, 8, 9, 11, 해야 es Give her a nickel C'est parti ! Un petit peu plus de longueur là, après ce trait là, pour pouvoir rabattre comme ça. C'est parti ! Du double fesse. C'est parti ! On ne s'impatiente pas ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Un petit peu là, puisqu'on a dit qu'on allait monter un peu plus. Et dernier coup de ciseaux pour enlever le long de la feuille. Et le coller ici. On revient de l'autre côté. Et voilà le résultat. Un petit carnet de notes. Fais un bisou ! C'est parti 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 !